Alors, ce soir, on reçoit Faye Dionathale, qui est journaliste, qui a travaillé à Point de vue, qui a récemment collaboré à l'Action Française 2000, et qui va peut-être prochainement travailler dans une autre revue royaliste bien connue de certains d'entre vous. Sinon, son parcours, il connaît bien l'Afrique puisqu'il y a vécu. 20 ans. Maintenant, il est habitant de Lyon, donc ça ne peut pas être quelqu'un de mauvais. Et puis sinon, il va nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, puisque dans son travail de pigiste, il traite beaucoup essentiellement de la question des monarchies étrangères. Alors, pourquoi ça nous intéresse ? Parce que, comme disait Pierre Demose la semaine dernière, en citant Charles Maurras dans Dictateur et Roi, « Seigneur, donnez-nous des monarchies comme aux autres pays. On ne peut pas être indifférent, même si notre nationalisme intégral, la version de la monarchie qu'on a en France, pour la France, est propre à notre pays et ne se calque pas sur les modèles étrangers. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe à l'étranger. Et le fait que la solution de la monarchie soit adoptée dans d'autres pays, ou du moins soit envisagée comme un recours possible dans un certain nombre de pays, c'est pour nous, en termes de propagande, assez utile, puisque ça montre que ce n'est pas finalement une idée si subite que ça auprès des Français qui, la plupart du temps, vous disent « Comment ça, la monarchie ? Mais c'est du passé. » Maintenant, regardez, en Espagne, il y a 40 ans, ça a été rétabli. Il y a eu une restauration. Et dans d'autres pays, si vous leur dites, regardez tout autour de la France, même au sein de l'Union européenne, beaucoup de monarchies. Donc voilà pourquoi on traite aujourd'hui de la question de l'actualité monarchique internationale avec trois pays qui n'ont pas de monarchie actuellement, mais qui ont un retour à la monarchie avec des espoirs qui sont plus prêts de se réaliser que la France. Je laisse la parole à Faudelic. Alors effectivement, je vais vous parler de trois pays, la Serbie, la Roumanie et le Portugal, qui présentent chacun d'entre eux des espoirs de retour de la monarchie, ou du moins une évolution d'un monarchisme assez inattendu. Alors, il faut déjà partir d'un chiffre qui est celui du pourcentage que l'on donne de royalisme en France, de l'adhésion au royalisme en France, qui est 17%, ce qui doit vous servir de base par rapport à ce que je vais vous expliquer plus tard. Alors, on va diviser les pays cités en deux parties. La première, je vais vous faire un petit rappel historique pour vous situer un petit peu le pourquoi du comment. Et ensuite, on passera sur ce qui se passe de manière contemporaine. Alors, la Serbie, avant toute chose, il faut remonter au XIXe siècle, donc pas si loin que cela de nous. C'est assez contemporain. En 1804, 1815, on le prend, c'est le premier empire. Et en Serbie, c'est l'occupation turque. Donc, on a deux commerçants qui vont un petit peu fédérer les rancœurs des Serbes contre les Turcs qui occupent la Serbie depuis approximativement le XVe siècle. et vont soulever le peuple de manière assez forte, puisqu'il y aura de gros pogroms anti-turcs qui donneront d'ailleurs naissance à un célèbre poème de Victor Hugo en 1876. Et progressivement, vont amener la Serbie à devenir autonome, puis indépendante à partir de 1882. Alors, ces deux personnages centraux sont, entre autres, Georges Petrovitch dit le noir, qui donnera naissance à la fameuse famille d'Ekarajorjevitch, traduction littérale de le noir, et la famille de Miloš Obrenovitch. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la série Game of Thrones, c'est un petit peu ce qui va se passer pendant pratiquement tout un siècle, c'est-à-dire que les deux familles qui étaient avant alliées vont devenir ennemies, et au fur et à mesure des années, soit se renverser, soit se faire destituer ou assassiner au gré des alliances qu'ils vont faire avec les grandes familles de la bourgeoisie. On va un petit peu avancer dans le temps pour arriver à la fameuse année 1903 qui va être le tournant marquant de la politique serbe. À l'époque, règne le roi Alexandre Obrenovitch, qui est marié à la reine Nathalie Machine, qui était autrefois la dame d'honneur de sa maman. Et c'est un mariage qui n'a pas plu d'ailleurs aux serbes, mais alliance totale pour une famille qui pourtant avait des origines très porcines. Et il y a une grosse lutte d'influence. Les Obrenovitch sont sous l'influence des Habsbourg, d'Autriche, Hongrie, de François-Joseph. Et la famille des Karajorjevitch, elle, a réussi à s'allier avec la France. Donc en 1903, il y a un violent coup d'État qui va résumer d'ailleurs toute la violence exercée depuis des années, ou du moins qui va conclure toute la violence exercée depuis des années entre ces deux familles. Et c'est vraiment un coup d'État très sanglant, puisque les partisans du prétendant au trône Pierre Karajorjevitch investissent le palais royal de Belgrade, massacrent pratiquement tous les gardes et se mettent à chercher le roi Alexandre de Serbie et sa femme, ne le trouvent pas. Et puis finalement, vont réussir à les extirper d'une petite cachette. Après leur avoir tiré dessus, on leur donne quelques coups de poignière au cas où ils ne seraient pas morts. On défénestre la reine qui atterrit sur un tas de fumier, donc c'est dire toute l'insalubrité du palais de l'époque. Et on s'apprête aussi à balancer le roi, tant qu'on y est, sauf que lui, à un dernier sursaut, il va s'accrocher à la balustrade, pas mort. Et là, comme il résiste un petit peu et que, ma foi, ça embête beaucoup les officiers qui sont à la tête de ce coup d'État, le fameux colonel Lapitch, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans l'histoire de la Serbie, sort son sabre et tranche les doigts du roi. D'un coup sec, et le roi tombe dans le fumier. Et c'est ainsi que la dynastie de Zobrenovic se termine dans la violence et l'avènement des Karajorjevic également. Donc pourquoi je dis que c'est un tournant dans la politique serbe ? Puisqu'on est à l'aube de la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie a perdu son influence sur la Serbie. C'est la France qui va donc exercer une forte influence sur la Serbie et qui va faire signer des accords d'entente. Sarajevo, l'attentat bien connu du 28 juin 1914, qui est organisé par les services secrets serbes, en tout cas serbes, dirigé par le fameux colonel Lapitch, qui donc vont être le prétexte à la Première Guerre mondiale. Et du moins la Serbie se retrouve dans le camp des alliés, c'est-à-dire aux côtés des pays de l'entente, la Grande-Bretagne, la France, entre autres. Et ça va être quelque chose de très important pour elle parce qu'à la fin de cette guerre, justement, elle va pouvoir s'arroger le droit d'annexer plusieurs entités de l'ancien empire austro-hongrois, à savoir par exemple la Macédoine, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, entre autres, pour former ce qu'on va appeler la Yougoslavie, ou littéralement le pays des Slaves du Sud. Pierre Ier, qui est mort juste quelques mois après l'attentat de Sarajevo, c'est son fils qui lui a succédé, Alexandre. Il hérite d'une composante ethnique qui va devenir nationaliste, où tous vont vouloir réclamer leur part du gâteau au sein d'un parlement. C'est l'anarchie politique. Et ce qui représente vraiment cette anarchie à l'époque, c'est la Croatie, à travers un mouvement qu'on appelle les Oustachis, qui sont dirigés par un tribun qui s'appelle Antepavelic. Et qui va se faire connaître par un coup retentissant, c'est-à-dire l'assassinat d'Alexandre Ier de Yougoslavie, à Marseille, sur le Vieux-Port, en 1934. Donc c'est simple, le roi est dans la voiture avec le ministre des Affaires étrangères, Louis Bartout, et un Oustachis grimpe sur le marche-pied et tire des coups de revolver sur le roi qui meurt sur le coup. Le ministre est blessé, un partout, au niveau des morts. Et c'est tragique parce que ça va aussi influer sur le destin de la Yougoslavie à court terme, c'est-à-dire que la mort du roi entraîne la formation d'une régence. Son fils a à peine 11 ans. Et ce garçon, qui s'appelle Pierre II, va être balouté par les affres de l'histoire et également par les influences qui vont s'exercer au cours du XXe siècle par les nations voisines. D'abord les nazis, puisque le régent Paul s'acoquine un petit peu avec Adolf Hitler. Une alliance qui va fortement déplaire aux Anglais, qui vont intervenir très rapidement en mars 1941 pour destituer le régent, organiser un coup d'État, coup d'État qui ne sera pas du tout apprécié par la chancellerie à Berlin, qui va donc envahir la Yougoslavie. Et le roi se retrouve exilé en Angleterre. Il a 17 ans, il est jeune. avec qui reposent tous les espoirs d'une nation occupée. Et loin d'être manichéenne, la résistance royaliste va s'organiser et va former des alliances au fur et à mesure des années qui vont succéder à ce fameux coup d'État. Donc 1941-1945. Donc il ne faut vraiment pas résumer la Seconde Guerre mondiale en Serbie à il y a des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Non, ce n'est pas ça. Les royalistes vont tour à tour s'allier avec les communistes, les royalistes monténégrins, avec également les nazis, au fur et à mesure de leurs intérêts personnels. Sauf qu'à Londres, on ne voit pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que lorsqu'en 1945, la guerre est sur le point de se terminer, la question se pose de savoir si on va restaurer la monarchie ou non. Donc Pierre II, forcément, intercède auprès de Winston Churchill, lui demande de bien vouloir le soutenir. Et Churchill a toute son hypocrisie anglaise, d'ailleurs, parce qu'il faut vraiment bien le noter. lui dit oui, oui, sauf que vous serez bien gentil, monseigneur, de vous accoquiner avec les communistes. Et voici donc Pierre II obligé de contracter une alliance avec les partisans d'un certain Joseph Brose, que l'histoire va retenir seulement de Tito, et de devenir carrément minoritaire, voire d'être à réduire un second rôle, pour lequel on voit que l'Angleterre décide finalement de soutenir le ditisme en devenir, puisqu'on a décelé chez le futur maréchal Tito une opposition à l'Union soviétique qui commence à occuper progressivement tous les pays de l'Est. Donc on va littéralement sacrifier une monarchie pour les intérêts d'une Europe qui se construit et surtout pour les intérêts anglo-saxons. La guerre froide est à ses débuts, donc le futur antagonisme Est-Ouest que l'on connaît. On est sur une famille royale qui est obligée de s'exiler, qui part vivre aux États-Unis, Pierre II sombre dans l'alcoolisme. Il a l'impression d'être impuissant, où personne ne semble véritablement s'intéresser à un homme qui ne représente pas un poids au sein de cette future guerre froide qui commence à dessiner ses contours. Et il va mourir d'une cirrhose du foie en 1970, en pleine crise de couple d'ailleurs, ce qui lui sera fatal. Donc les intérêts de la monarchie serbe vont être représentés par son fils Alexandre, qui n'a jamais voulu d'ailleurs qu'on l'appelle roi de Serbie, mais plutôt prince héritier, un titre d'ailleurs qu'il conserve toujours à l'heure actuelle, par pur respect envers la charge que occupait son père. Alors, ce qui est assez amusant, et qui dénote d'ailleurs la lourdeur de la situation dans laquelle est plongée la famille royale, lorsque le prince Alexandre naît en 1945. Sa mère, la princesse Alexandra de Grèce, accouche dans une suite du Claridge Hotel à Londres. Le problème, c'est qu'on est en territoire britannique, or il est impératif que l'héritier au trône naît sur territoire serbe. On fait appel donc à la reine Elisabeth, du moins au gouvernement de l'époque, et celui-ci décide temporairement pendant 24 heures de décréter que le Claridge Hotel, petit hôtel 5 étoiles bien connu de Londres, devienne territoire serbe pour arranger la naissance et la citoyenneté serbe. C'est ainsi que Alexandre, né à Londres, est devenu citoyen serbe par défaut. Donc, tout au long de sa vie, le prince Alexandre va tenter d'incarner la voie d'opposition face à la dictature titiste, créant déjà dans les années 80 une résurgence du nationalisme très présent, notamment, par exemple, dans le Kosovo albanophone, qui doit vous parler, puisque aujourd'hui, ce qu'on est au Kosovo, donc, est indépendant, on remerciera l'Europe. Alexandre est très fin politique, il a très vite compris ce qui pourrait advenir de la Yougoslavie à court terme, et lorsque Tito meurt dans les années 70, il va faire publier un article dans le New York Times où il va se poser véritablement en alternative, en recours, mais non comme un homme providentiel, c'est-à-dire, il part du principe qu'il est là, il incarne une légitimité, puisque la monarchie a été abolie illégalement par l'équitiste, du moins d'obédience communiste, et il se propose d'incarner cette alternative qui va permettre de maintenir l'unité de la Yougoslavie auquel il est lui-même très attaché, sans jamais avoir visité ce pays qu'il ne connaît absolument pas. La lettre a très peu d'effet. On est en pleine perroise Troïka. L'Union soviétique n'a plus que quelques années à vivre, et c'est là où on s'aperçoit en 1989 que ce qui était considéré comme un colosse s'avère avoir des pieds d'argile, s'effondre de lui-même, et l'autitisme également. La montée du nationalisme fait éclater la Yougoslavie, et le gouvernement de l'époque, dirigé par Slobodan Milosevic, se retrouve face à une double opposition. La première, donc ces pays qui étaient les principales composantes de la Yougoslavie, la Macédoine, par exemple, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, pour ne citer qu'eux, se retrouvent à proclamer tour à tour leur indépendance, et d'un autre côté, une opposition démocratique naissante qui s'empare justement de la rue, et entre autres, les monarchistes. Et dans cette opposition démocratique, va apparaître très rapidement un mouvement qui s'appelle le mouvement du renouveau serbe, qui est dirigé par un ancien communiste passé à l'opposition, Vuk Draskovic. Il va devenir très très rapidement la bête noire du gouvernement post-communiste, qu'on a rebaptisé socialiste pour faire très joli, comme beaucoup de pays, l'ancien pays du Bloc de l'Est. Et le gouvernement est tellement embarrassé par cette opposition naissante, qu'il va tenter à divers reprises de faire assassiner Vuk Draskovic, au cours, par exemple, de tentatives assez impressionnantes, où un jour, il se fait flinguer sur la route, sa voiture barrée, et quelques-uns de ses secrétaires sont complètement, sont morts, et lui, il les rechappera par miracle. Il organise un événement très important qui va être le point d'orgue du renouveau monarchiste, c'est-à-dire qu'en 1991, il organise le retour du prince Alexandre et de sa famille à Belgrade. Et c'est là où on va s'apercevoir que les serbes, en dépit de 70 ans de dictature communiste, titiste, n'ont pas oublié leur prince. Il y a plus de 10 000 personnes à Belgrade, c'est l'un des premiers retours de souverains exilés en Europe de l'Est, c'est un véritable succès, et un tel succès que celui-ci va se traduire par les urnes, c'est-à-dire que en 1992, il arrive à envoyer un certain nombre de députés au Parlement, une chose qui ne s'est jamais vue avant, et représente la première opposition au gouvernement socialiste de Milosevic. Donc Milosevic réagit très très rapidement et fait embastiller Vukdrascovitch qui devra sa libération à François Mitterrand, qui intervient pour que, notamment Daniel, en l'occurrence à sa femme, qui était très proche de lui et qui intervient pour que les autorités finissent par le relâcher. Entre 1990 et 1997, le mouvement du renouveau serbe va tripler le nombre de ses parlementaires et incarner un espoir de restauration de la monarchie. Un tel point que, pendant les 10 ans qui succède le retour d'Alexandre Ier, dans la rue, les serbes vont participer à la fameuse révolution de 2000 qui met fin au régime de Milosevic et qui permet à la démocratie de s'installer confortablement en Serbie. sauf que les royalistes ne vont pas du tout exploiter ce filon. C'est d'autant plus dommageable, d'ailleurs, que le maire de Belgrade à l'époque est ni plus ni moins que le petit-fils de Milaïlovic qui est un fameux résistant royaliste serbe qui est très controversé puisqu'il attise toujours les passions à l'heure d'aujourd'hui, même s'il a été largement réhabilité par le gouvernement serbe actuel et qui a été exécuté en 1946 pour haute trahison. Les monarchistes vont perdre une grande occasion de se faire entendre et vont se déchirer en interne à panache de beaucoup de mouvements royalistes qui, au bout d'un moment, une fois qu'ils ont touché le pouvoir, punissent par se déchirer et puis ne pas s'entendre. Il n'en reste pas moins que ce mouvement reste le principal mouvement d'opposition et une force qui va, pour exister, s'allier à divers partis et atteindre les sommets de l'État. Vlustascovitch est même nommé ministre d'affaires étrangères entre 2004 et 2007. Autant dire qu'il occupe pratiquement toute une décennie un poste prestigieux et très important au sein du gouvernement. Alexandre II a pu récupérer un bon nombre de biens fonciers que l'ancien gouvernement lui avait confisqué et notamment le palais blanc qui est l'ancien palais officiel des rois de Yougoslavie. Alors où est-ce qu'on en est avec aujourd'hui le monarchisme serbe ? Il est existant, il est politique, il a des élus, certes divisés, il a perdu beaucoup de son influence politique, mais il demeure pas moins présent dans l'espace serbe et présent jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on le voit partout. Le prince Alexandre est devenu une entité politique reconnue, invitée et reçue par les ministres comme par le président de la République serbe. Il a le soutien de l'épiscopat orthodoxe, ça c'est d'une autorité publique, il participe à diverses commémorations, il a un réseau très présent sur les réseaux sociaux, il a un site officiel qui est mis à jour très régulièrement et les soutiens qui vont jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État puisque par exemple l'ancien président du parlement serbe était un monarchiste reconnu, connu et qui aujourd'hui a fondé un mouvement dissident que seul d'ailleurs le prince Alexandre reconnaît puisque dans tout le mouvement du renouveau serbe qu'on connaît sous son acronyme de SPO a connu énormément de divisions internes qui tiennent beaucoup à la personnalité de Bugdrascovitch qui a un peu tendance à se considérer comme le seul à être en mesure de parler au nom du roi ce qui démocratiquement effectivement ne marche pas bien et beaucoup claquent la porte. alors les royalistes ont très dernièrement participé aux élections municipales de Belgrade ils n'ont pas eu d'élu en dépit d'une très bonne assise télévisuelle ils n'ont obtenu que 4 à 7% de mémoire mais il n'en reste pas moins qu'ils sont installés et ils sont si bien installés que le prince Alexandre II aujourd'hui est devenu une figure incontournable de la politique serbe puisque c'est quelqu'un qui autant a assisté à la fin de la Yougoslavie que au démembrement total de ce qui restait de la Yougoslavie c'est à dire les entités de Serbie Kosovo et Voivodine actuelles et très curieusement il est autant nationaliste qu'il est européen ce qui est très contradictoire qui agace beaucoup d'ailleurs les monarchistes qui ont beaucoup du mal à s'y retrouver même si la tendance aujourd'hui s'oriente plus sur une intégration à l'Union Européenne pour diverses raisons et notamment financière et commerciale si on devait parler aujourd'hui en termes de chiffres quels sont-ils alors dans les années 1990 on était sur un pourcentage qui était l'équivalent de 20% qui est monté très rapidement en 2013 à pratiquement 40% selon le sondage en cours pour rebaisser directement en 2017 donc très récemment à 21% c'est à dire que si demain il y avait un référendum sur la monarchie à peine 21% des serbes souhaiteraient sa restauration alors ça peut être décevant quelque part tout dépend de quel point de vue on se place si on fait un comparatif par rapport à la France donc ces fameux 17% qui sont le chiffre officiel des monarchistes en France on peut constater qu'à l'extérieur donc en Serbie ce sont des chiffres qui sont en constance hausse et qui fluctuent en fonction des résultats ou des divisions de ce mouvement les chances de restauration tiennent beaucoup au Parlement et des députés qui démocratie oblige dans les Balkans sont très corrompus donc si demain il devait y avoir une nouvelle révolution on peut espérer on peut penser que ce serait le prince Alexandre qui serait appelé si tant est que lui arrive à du moins à s'imposer à la rue ce qui n'est pas foncièrement évident quelque part parce que les monarchistes aujourd'hui pour survivre dépendent entièrement des partis politiques actuels et on sait que le prince Alexandre est un petit peu en bisbille avec le gouvernement parce qu'il a énormément de doléances concernant le palais blanc notamment en matière électrique puisqu'il souhaiterait avoir un statut officiel qu'il n'a toujours pas et surtout que l'état prenne en charge toutes ses dépenses les chances sont là elles sont réelles mais moindres par rapport au prochain pays que je vais vous évoquer qui est la Roumanie qui a connu une histoire fascinante et qui doit sa création à la France de Napoléon III aussi bizarre que ça puisse être au départ il y a les principautés la Valakie la Moldavie toutes deux occupées également par les Turcs Ottomans on est en plein fin du XIXe siècle l'Empire Ottoman que l'on appelle la sublime porte est malade elle n'a plus les moyens d'assurer la sécurité de ses territoires et comme en Serbie il y a des révoltes et la première révolte qui éclate dans ces deux principautés elle est en 1848 on est en plein printemps des peuples le nationalisme atteint véritablement son paroxysme et cette résurgence ces soulèvements valakis en Moldavie inquiètent énormément la Russie et l'Autriche qui s'inquiètent des bellités indépendantistes de ces états dont ils aimeraient quand même avoir un certain oeil dessus en tout cas une influence or c'est la France qui va se jeter à corps perdu dans ce qu'elle pense être la réalisation d'un nouvel état une construction à venir et qui où Napoléon III voit quelque part un espèce d'état tampon entre les ambitions russes et les ambitions austro-hongroises là où il y a une une des divergences c'est politique politique effectivement la Sainte Alliance qui a été créée sur la fin du premier empire avec Napoléon qui est exilé donc entre autres la France de Charles X par exemple la Russie d'Alexandre Ier ou à l'époque donc l'Autriche de François de l'Autriche pardon de François de Habsbourg n'est pas vraiment très favorable à ce que ces deux principautés accèdent à l'indépendance ça les inquiète assez pour ne pas me répéter et puis d'autre côté les Ottomans bon non c'est pas possible perdre des possessions en Europe la Serbie a déjà joué son jeu enfin va jouer son jeu ou commence à jouer à son jeu on va pas recommencer avec ces deux principautés il y a une première révolution où les révolutionnaires de l'époque adoptent le drapeau tricolore leur couleur à eux et puis là où on voit l'influence de la France c'est que sur le drapeau sera marqué fraternité, liberté, égalité la révolution échoue parce que justement pour une fois les Autrichiens et les Turcs vont s'allier pour faire échouer cette révolution qui pour eux n'a ni que ni tête et les boyards pardon oui les boyards de les fanariotes en tout cas les grandes familles de la bourgeoisie Valak et Moldave vont envoyer un prince plaider leur cause auprès de Napoléon III qui en l'occurrence c'est le prince Ione Alexandre Cousa et puis Napoléon III est sensible à l'idée naturellement il les accompagne il intergiverse un peu la guerre de Crimée a éclaté qui verra la victoire de la France la Russie est abattue va-t-il les aider grande question et puis finalement le prince Cousa est très agacé l'intergiversation de Napoléon III et finit par proclamer l'indépendance et l'unité des deux principautés aucune réaction des anciens états qui avaient fait tomber la première révolution ils n'en ont pas les moyens Napoléon III va donc accompagner de plein pied cette création d'état roumain qui va s'accompagner de réformes très profondes dans la société roumaine comme par exemple la fin de l'esclavage entre autres qui représente un tournant dans la gestion des affaires et qui va aussi être quelque part une des raisons de la chute du gouvernement du premier la première principauté indépendante roumaine alors on crée des universités on modernise le pays il y a même d'ailleurs on le sait très peu des premiers échanges d'étudiants roumains et français une espèce d'Erasmus avant l'heure et les roumains vont avoir une certaine reconnaissance envers la France et aujourd'hui encore il y a toujours cette fascination envers notre hexagone et au delà des caricatures habituelles de Paris les parisiennes la tour Eiffel etc il y a une reconnaissance de fait les roumains sont très redevables à la France d'avoir permis l'actation de ce premier état d'ailleurs la modernité de la future capitale Bucarest sera telle qu'on va baptiser cette ville de Petit Paris des Balkans le problème c'est que Kouza qui est donc prince commence à irriter beaucoup l'épiscopat orthodoxe il faut dire aussi que ce prince est très attiré par les femmes donc délaisse un petit peu le pouvoir et s'occupe un peu plus des dessous de ses dames et puis il a du mal à rallier des paysans fortunés qu'il a quand même un petit peu privés de certains privilèges et finalement une révolution éclate et finit par le renverser en 1866 donc les fanariotes décident pour éviter de s'embêter d'aller chercher un prince étranger qui apparaîtra comme neutre et qui les laissera un petit peu en paix alors on va chercher un prince un cadet que personne n'a entendu parler qui s'appelle Charles de Hohenzollern Sigmaringen qui appartient à une branche catholique de la famille impériale d'Allemagne il arrive il prend place il se convertit il ne parle pas un mot de romain sans temps d'ailleurs le discours qu'il va prononcer sera exclusivement en français ce qui peut paraître assez particulier dans un pays où on ne parle pas cette langue même s'il y a des ramifications latines entre nos deux pays et il va lui aussi moderniser ce pays et se rapprocher naturellement de la France tout en maintenant une certaine neutralité durant la première guerre mondiale il va décéder quelques années plus tard en plein conflit mondial et c'est son neveu qui lui succède Ferdinand Ier Ferdinand Ier a des hautes estimes de sa charge royale il parle d'ailleurs pas plus le roumain que son oncle mais il va créer une cohésion nationale en ressortant les vieux rites byzantins donc en 1916 il va se faire couronner très très pompeusement roi de Roumanie et comme il va finalement s'allier au pays de l'entente lui aussi comme la Serbie va recevoir en cadeau la Transylvanie et la Roumanie va être connue sous le nom de Grande Roumanie le nationalisme roumain trouve toute son origine à travers le règne de Ferdinand Ier alors si c'est un roi qui est très populaire parmi ces sujets il l'est beaucoup moins au palais royal pourquoi ? c'est simple il a épousé une princesse britannique Marie d'Edimbourg qui est horrifiée par son mari qui lui a néanmoins donné quelques enfants il a un prince héritier qui s'appelle Carole Charles en roumain qui ma foi comme beaucoup de princes de l'époque des années 30 est un véritable playboy qui adore conduire des bagnoles qui est notamment de course naturellement qui aujourd'hui on dirait blindé de pognon qu'il dépense à Thiers-Larigaud quand il peut à Bucarest et qui ne donne pas véritablement une image très traditionnelle de ce que l'on pourrait attendre d'un prince pire la reine prend un amant tout le monde est au courant et le prince va s'acoquiner pendant ses longs séjours à l'étranger avec une certaine Hélène Alopechkou qui a le tort d'être juive et en plus de ça de ne pas être d'ascendance noble c'est un véritable scandale d'autant plus qu'on apprend que le prince héritier s'est marié secrètement avec cette femme une alliance qui provoque la colère de Ferdinand qui va déshériter ipso facto son fils une décision qui va être lourde de conséquences puisque lorsque meurt Ferdinand en 1927 c'est son petit-fils un enfant de 6 ans qui s'appelle Mihai Michel en français qui lui succède alors là si on a un peu souvenir du moins si on arrive à se souvenir des images qu'on a pu apercevoir dans les archives pâtées on voit un petit-enfant pratiquement encore dans ses langes sauter sur les genoux de sa mère la princesse Hélène de Grèce qui ma foi retrouve là tout un rôle de premier rang puisque de toute façon elle a été délaissée par son mari qui ne voulait pas entendre parler de ce mariage qu'on l'avait forcé à prendre la nuit de noces a été terrible pour les deux le prince et la princesse et les gens s'est mis en place une régence qui va être confrontée très très rapidement à la montée du fascisme de l'entre-deux-guerres et des influences qui s'exercent autour d'elle alors la régence est quand même très sensible au nazisme elle flirte avec des idées afin de plaire au chancelier Hitler et elle décide de mesures que l'on retrouvera d'ailleurs en France plus tard comme par exemple l'interdiction de la franc-maçonnerie on va même carrément faire un numerus clausus pour tout ce qui est romains de souche donc on va très rapidement en bastiller et mettre dans des camps de concentration les roms pour s'en débarrasser et puis également les juifs puisque 220 000 juifs vont être déportés tout ça pour plaire à l'Allemagne qui finalement va tomber entre les mains d'un mouvement de type fascisant qui est la garde de fer et qui est dirigée par celui qu'on va appeler l'archange roumain qui s'appelle qui porte le nom de Corneliu Caudréanu alors c'est un jeune homme d'une trentaine qui est très charismatique c'est un brun aux yeux bleus il est fascinant c'est un magnifique tribun et c'est quelqu'un aussi qui pose problème alors autant à la régence qu'il pose problème aux partisans du prince héritier l'ancien prince héritier qui vit en exil et qui souhaiterait quand même véritablement son retour alors ce mouvement qu'on va appeler le mouvement carliste du nom de Carole II de Carole pardon va organiser un coup d'état en 1940 et destituer la régence le prince héritier revient et reprend les règnes du pouvoir pardon 1938 excusez-moi reprend les règnes du pouvoir et va très rapidement se débarrasser de Caudréanu qu'il fait assassiner des purges au sein de la garde de fer et imposer une véritable monarchie fascisante elle-même ou carrément dictatoriale où le roi règne et va se passer véritablement des gouvernements ou du moins des gouvernements qui sont à sa botte et du parlement dont le parti politique à l'époque qui est quand même le parti paysan qui est dirigé par les frères Brassani ou Brassianou pardon qui exerce une véritable influence au sein du gouvernement se retrouve complètement écarté des affaires du pays or la seconde guerre mondiale éclate et Carole II reste quand même fidèle à l'alliance avec la France mais la défaite de juin 1940 avec la défaite de juin 1940 il va être contraint de céder à l'union soviétique et la Hongrie une partie des territoires qu'il avait que la Roumanie avait acquis durant la première guerre mondiale et c'est un véritable choc pour les Roumains qui ne s'en remettent absolument pas et qui permet à un certain maréchal Antonechcou de s'emparer du pouvoir et finalement très rapidement de mettre dehors le roi Carole II pour imposer son fils Michel alors à l'époque âgé de 17-18 ans approximativement c'est un jeune homme qui dira plus tard j'ai appris à ne pas dire ce que je pense et à sourire à mes ennemis et le roi Michel à partir de ce moment là va devenir va incarner l'espoir de tout un peuple et ne va jamais cesser de l'être c'est à dire que tout en laissant le maréchal Antonechcou s'arroger et de plein pouvoir il va financer secrètement la résistance romaine apparaître aux côtés du maréchal Antonechcou et en même temps armer la résistance et laisser faire ce fameux dictateur qui d'ailleurs se fait lui-même appeler le Pétain-Roumain ça ne s'invente pas c'est vraiment comme ça qu'il se faisait appeler et lorsque le rouleau compresseur russe se met en branle après la défaite de Stalingrad défaite retentissante pour les nazis le roi va profiter de l'affaiblissement d'Antonechcou pour le faire arrêter le faire emprisonner et de déclarer immédiatement la guerre à Berlin donc c'est un tournant dans l'histoire des relations du moins dans le conflit qui oppose la Roumanie aux alliés qui se retrouvent tout d'un coup de l'autre côté de la barrière mais c'est un événement qui va aussi arriver très tardivement c'est à dire que ce fameux rouleau compresseur soviétique arrive à Bucarest et se soupcit vraiment très peu de la monarchie roumaine le roi reste quand même incontournable donc on va imposer au roi un gouvernement pro-soviétique pour le contenter on va le décorer du plus grand ordre je crois que c'est l'ordre de l'étoile de Staline et on va faire comme si on respectait les institutions monarchiques en 1946 on fait exécuter Antonechkou très rapidement et en 1947 les russes commencent véritablement à se lasser du roi Michel et en décembre le premier ministre de l'époque qui s'appelle Petro Groza qui est un pro-soviétique se présente au palais le roi est en train de manger avec sa mère demande à être reçu il n'était pas attendu le roi le reçoit et le premier ministre lui tend une feuille en lui disant voilà aujourd'hui il est temps de demander au peuple roumain quelle institution il souhaite conserver le roi Michel est assez berlué ne comprend pas pourquoi refuse le premier ministre lui dit écoutez votre majesté si vous n'apposez pas votre signature sur ce décret qui vous impose une application c'est simple hier soir nous avons fait arrêter 200 étudiants monarchistes nous les passerons par les armes le roi résiste là dessus le premier ministre lui montre que le palais royal est encerqué par des chars qu'il n'a pas véritablement le choix encore de nouveau une résistance du souverain et là la légende ou du moins l'histoire affirme que pour contraindre le roi à abdiquer le premier ministre va sortir un revolver et le planter sur la tempe de la mère du roi et le contraindre à signer un acte qui toute somme est assez illégal on est le 30 décembre 1947 le roi Michel est contraint à l'exil et la république pro-soviétique est proclamée à travers un référendum qui d'ailleurs sera largement truqué on connaît l'histoire plus ou moins de la Roumanie 70 ans de communisme également marqué par le régime le fameux régime de Nicolas Echausescu qui va tomber subitement en 1989 comme bien des régimes de l'époque après la chute du mur de Berlin la démocratisation du pays impose que l'opposition qui jusque là était cantonnée à une voie à l'exil donc autant dire relativement faible va être va se retrouver au premier plan dans l'occurrence les monarchistes le mouvement le parti paysan le parti national paysan démocratique chrétien le PNTCD va être le premier parti à se faire enregistrer comme parti d'opposition avec un homme qui reste une référence chez le monarchiste aujourd'hui en Roumanie qui s'appelle Cornelio Kopechku et qui va lancer la machine qui va permettre au monarchiste de s'imposer dans la vie politique post-chausescu alors Michel a quand même été privé de citoyenneté sait-on jamais au cas où il aurait voulu rentrer il a épousé entre temps Anne de Bourbon-Parmes qu'il a rencontré lors d'un mariage peu avant sa destitution il va vivre aux Etats-Unis il va travailler dans l'aéronautique il n'a jamais quitté le pays en s'emparant du trésor comme la légende du moins comme les communistes l'affirmaient pour lui jeter l'opprobre et c'est donc depuis la Suisse où il s'est installé avec sa famille qu'il apprend la chute de Nicolas Eschausescu qu'on va promptement vite exécuter également dans un procès très rapide et très sujet à controverse aujourd'hui et ce mouvement monarchiste qui est donc incarné à travers une forte personnalité et le rappelle que du roi que ce mouvement monarchiste va demander donc en 1990 en décembre 1990 il débarque à Bucarest avec un visa sur un passeport danois il y a déjà des centaines de personnes qui sont là à l'aéroport à l'acclamer et chose étonnante il a même droit à une haie d'honneur faite par les policiers qui sont là par l'armée il s'engouffre dans une voiture et s'apprête à rejoindre la capitale où ses partisans l'attendent à 90 km approximativement de l'aéroport il est subitement stoppé par des voitures qui se mettent en travers de la route des miliciens sortent de ses bagnoles lui pointent leur Kalachnikov en face et on craint le pire et c'est un journaliste français qui est là par contre présent pour conclure à l'événement du retour du roi qui va certes imposer et qui va convaincre ses miliciens de ne rien faire en échange le roi est promptement réembarqué dans l'avion et repart en Suisse le premier ministre de l'époque a redonné son expulsion l'accusant de tentative de coup d'état et puis on a dans la foulée arrêté aussi quelques monarchistes histoire de marquer le coup il faudra approximativement deux ans avant que Michel premier refasse son apparition en Roumanie notamment pour Pâques ce sont des images qui vont rester dans les annales de l'histoire roumaine puisqu'il est autorisé à revenir il va apparaître au fronton de la mairie et là il y a à peu près un demi-million de personnes rassemblées sur la place centrale de Bucharest qui acclament le roi qui réclament son retour et il y a donc des vidéos de l'époque où on voit ce demi-million de Roumains crier Trascaïa réguélé c'est-à-dire vive le roi à un tel point que ça fait peur au gouvernement de l'époque qui craint une nouvelle révolution dirigée contre elle puisque la plupart des cadres du gouvernement sont issus de l'ancien parti communiste avec à sa tête le fameux président Ion Yeshku et donc demande à Michel de bien vouloir quitter le pays très rapidement au risque de se faire embastiller et Michel sera interdit de territoire pendant 5 ans notons en passage qu'il n'a toujours pas récupéré sa citoyenneté alors sur le plan politique local le PNTCD le parti monarchiste roumain n'est pas resté inactif il a percé dans la population les premières élections post-Causescu envoient pratiquement 41 députés au parlement 21 sénateurs c'est un événement inédit il devient l'un des groupes majeurs de l'opposition et prend même le luxe de faire élire à la tête de la mairie de Bucarest en 1996 un des siens à l'époque on pense que la restauration de la monarchie est imminente et pour ce faire pour avoir une assise plus nationale les monarchistes et divers pays par partie dit démocratique vont s'allier au sein des coalitions qu'on appelle la convention démocratique de Roumanie qui est dirigée par Émile Constantinèchecou et qui va permettre aux monarchistes de multiplier en 1996-97 par deux le nombre de ses représentants on a véritablement un mouvement qui s'est structuré qui n'est parti de rien qui a réussi par un programme à convaincre l'ensemble de la population de la possibilité de ramener la monarchie comme élément de stabilité après 70 ans de communisme et de gouvernement post-communiste qui au final s'avère incapable de résoudre les problèmes du pays et qui va même montrer d'ailleurs des velléités de violence puisque pour ceux qui auront connu cette époque la fameuse grève des mineurs roumains en 1990 va être violemment réprimée par le gouvernement de l'époque et avec l'avènement au pouvoir de cette coalition les monarchistes vont permettre à Michel Promé de revenir dans le pays on est en 1997 il récupère sa citoyenneté et reçoit même le titre d'ambassadeur itinérant du pays on lui redonne même ses palais et la famille royale de Roumanie va progressivement retrouver tout doucement sereinement et certainement son influence en Roumanie à un tel point qu'elle devient complètement contrôlable c'est à dire qu'ambassadeur ministre se précipite au palais Elisabeth pour recevoir du moins pour se faire recevoir par le roi Michel même les partis politiques roumains cherche à se faire adouber par une figure qui n'a pas du tout été oubliée et qui reste dans l'esprit des roumains comme étant le roi la personnalité qui a ramené la démocratie qui a abattu le fascisme en Roumanie et restauré donc la démocratie en 2009 son gendre le prince Radoudadou est même pressenti pour se présenter à l'élection présidentielle et les sondages le crédit déjà de 12% d'intention de vote c'est dire comme comme quoi la famille royale est véritablement installée dans le paysage roumain et Marx va véritablement marquer son indépendance vis-à-vis des mouvements et associations monarchistes d'ailleurs le roi Michel dit cette phrase qui est restée assez forte de sens je n'appartiens à aucun groupe et à aucun parti mais j'appartiens au peuple roumain la popularité de Michel va beaucoup gêner les gouvernements qui vont se succéder notamment celui qui est élu entre 2004 et 2014 Trajan Bachescu qui ne va pas hésiter à attaquer publiquement le souverain même à jouer la carte des divisions familiales internes pour tenter de stopper un roi qui ne cesse de monter dans l'opinion et notamment parmi les étudiants le point d'orgue de cet apogée de cette résurgence monarchiste va être en 2011 où le roi Michel va être invité par le parlement roumain à prononcer un discours officiel c'est historique jamais depuis la chute de la monarchie un roi et encore plus depuis la chute du communisme n'était apparu officiellement et avait pris la parole au sein d'une administration étatique le discours est suivi applaudit et va générer derrière le roi une contestation au gouvernement qui va éclater en 2012 où les partis politiques notamment le parti national libéral va appeler publiquement à ce qu'il y ait un référendum dans le pays sur la question des institutions à savoir souhaite-t-on conserver la république ou souhaite-t-on aller vers une monarchie les étudiants manifestent dans la rue et manifestent d'ailleurs tellement bien leur adhésion au monarchisme qu'ils vont placarder les photos du roi Michel qui est quand même âgé de 80 ans ce qui est quand même pas jeune sur les murs des principales universités de Bucarest et en même temps la télévision va entrer en jeu et va accepter de collaborer avec le palais Elisabeth et consacrer tous les 15 jours et encore aujourd'hui une émission aux activités de la famille royale c'est-à-dire qui se divisent en deux plans des archives de l'époque qui renvoient les roumains à leur histoire pour montrer le rôle bénéfique de la famille royale de Roumanie et en même temps toutes les activités que le roi Michel a ses enfants etc pour donner un titre de comparaison c'est un petit peu comme si Stéphane Berne demain apparaissait tous les 15 jours un samedi et faisait des reportages sur les archives de la maison royale de France la famille d'Orléans ou même carrément commenter les activités de gens de France du comte de Paris ou de ses neveux etc ce qui serait quand même assez inédit dans l'Hexagone et Michel de Roumanie apparaît comme finalement la solution à tous les maux que traverse ce pays qui est touché par une forte corruption qui a même touché le Parlement et on s'attend à ce que le référendum arrive vite or le PNTCD qui était jusqu'à présent la force montante politique royaliste malheureusement a lui-même échoué à s'imposer dans l'espace public politique roumain il n'a pas du tout réussi à trouver des solutions aux problèmes du pays la coalition qui avait rendu sa citoyenneté à Michel Ier va tomber en 2004 le PNTCD va se diviser se disputer en interne se fracturer à un tel point qu'aujourd'hui c'est un petit peu comme en Corse on a le PNTCD originel et puis le PNTCD historique chacun se revendiquant de la légitimité de Cornelieu et de Kopechkou cette division loin d'être une faiblesse finalement va contribuer à la naissance d'un nouveau mouvement d'une nouvelle association qui est l'alliance nationale pour la restauration de la monarchie qui est fondée en 2013 par des jeunes qui ont entre moins de 30 ans et 30 ans à l'époque celui qui va devenir le responsable des jeunesses de l'NRM à à peine 18 ans ce sont des jeunes gens qui n'ont pas foncièrement connu le régime communiste mais qui restent fidèles à l'idée monarchique puisqu'il parle d'un simple principe c'est que la proclamation de la république a été illégitime forcée contrainte donc le roi ne peut que revenir comme source d'unité du pays et ce mouvement va organiser de très grosses très importantes manifestations dans le pays et redonner une seconde jeunesse au mouvement monarchique qui commençait un petit peu à s'étioler et en 2015 les premiers sondages sur une éventuelle restauration de la monarchie montrent qu'une adhésion de plus de 30% de cette idée chez les roumains notamment chez les 18-30 ans qui sont bien plus enclins à voter pour le retour de la monarchie que les 30-50 ans qui seraient plus favorables au maintien de la république le gouvernement va être contraint de jouer avec cette carte va faire durer les négociations sur ce référendum qu'on attend toujours d'ailleurs encore à l'heure actuelle et va beaucoup jouer avec la figure du roi Michel c'est à dire que lorsqu'il les dernières élections sont en cours vont les partis politiques vont tour à tour aller se présenter au palais Elisabeth et réclamer une espèce de patronage du roi Michel pour s'attirer tout le vote monarchique monarchiste et le roi même s'il ne règne pas va adopter une position extrêmement autre va donner son blanc-seing pratiquement à tout le monde il reçoit tout le monde il reçoit même à Angers il y a de superbes photos on les voit tous en train de être très souriant enfin photographier à côté du roi un petit peu comme tout monarchiste voulant se faire photographier à partir du prince pour dire vous avez vu j'étais à côté du roi Michel donc par conséquent moi leader de parti politique il me soutient et celui qui va être élu qui s'appelle Klaus Johannes qui est un allemand enfin un roumain d'origine allemande et c'est vraiment celui qui a peut-être le plus d'appointance avec la famille royale la famille royale qui quand même a fait un petit peu les gros titres de la presse parce que en 2007 déjà Michel modifie la succession au trône qui jusqu'à présent imposait une espèce de loi salique où seuls les hommes pouvaient succéder aux hommes là il se trouve que le roi Michel lui n'a que cinq filles et donc par conséquent il va attribuer la succession à sa fille aînée la princesse Margarita et après lui son neveu le qu'il va titrer prince donc Nicolas Medford Mills qui ne parle d'ailleurs qu'anglais et les roumains vont beaucoup s'entousiasmer pour cette modification notamment pour le prince qui est quand même très jeune très dynamique qui devient très très populaire très rapidement en dépit du fait une fois de plus qu'il ne parle pas un mot de roumain sauf que une crise éclate et subitement en 2015 le roi annonce par communiqué qu'il a destitué son petit-fils de tous ses titres une destitution qui est très mal comprise par les roumains qui va un petit peu affaiblir le mouvement monarchiste qui ne comprend pas cette décision d'autant plus qu'aucune information ne filtre sur la décision la réelle décision du prince alors toutes les rumeurs vont sortir dans la presse roumaine et celle qui à l'époque remporte la palme ça serait une prétendue homosexualité du prince royal qui serait incompatible avec les valeurs traditionnelles qu'incarne le roi Michel or la vérité est beaucoup plus simple que ça il se trouve que le prince est amoraché d'une femme à qui on lui prétend un enfant qu'il n'a pas eu sauf que le roi Michel n'accepte absolument pas du tout cette relation qui lui rappelle de très mauvais souvenirs notamment avec son père qui a quand même fait un enfant illégitime qui aujourd'hui revendique quand même une partie de la succession de Carole II et va éloigner Nicolas qui est promptement voyant au Kenya la famille royale de Roumanie tente de réagir et va inaugurer une série de voyages à travers la Roumanie qui va être très très populaire et redevenir de nouveau encore une fois incontournable et tellement incontournable qu'aujourd'hui elle est en pleine négociation et ça va être adopté incessamment sous peu pour un statut lui autorisant d'avoir des droits de représentation en Roumanie c'est à dire qu'on va avoir une famille royale qui est pratiquement un état dans l'état vous avez des institutions républicaines reconnues et à côté de ça vous avez une famille royale qui continue à recevoir ambassadeurs ministres visiteurs de pays étrangers et qui part même carrément à l'étranger signer des contrats au nom de la Roumanie comme ça a été le cas dernièrement en Jordanie où la princesse Margarita a été reçue par le roi Abdallah II et a signé au nom de la république roumaine des contrats commerciaux c'est dire toute l'importance que cette famille royale et toute la conclusion que le mouvement monarchique a apporté au débat avec des chiffres qui sont d'ailleurs en constante hausse puisque si on remonte pas très loin que ça en 2008 par exemple on était d'abord sur 16% de Roumains qui étaient potentiellement prêts à la restauration de la monarchie puis on est monté à 17% puis en 2013 à 21 puis en 2014 à 20 pour aujourd'hui avoisiner les 30% sur un référendum qui se fait attendre et ce statut est en même temps la force et la faiblesse du mouvement monarchiste car tout est dans la question des droits qui sont accordés à la maison royale de Roumanie pour lequel le parlement a d'ailleurs déjà fait un geste puisque depuis le 1er janvier 2018 la Roumanie a adopté comme blason officiel la république de Roumanie a adopté comme blason officiel les armes de la maison royale de Roumanie ça peut paraître très bizarre mais c'est ainsi et d'ailleurs la princesse Margarita a été qui est donc aujourd'hui la reine de Jure depuis la mort du roi Michel en décembre dernier qui a drainé plus de 50 000 personnes dans les rues de Bucarest pour accompagner le roi vers sa dernière demeure a été également reçu au parlement et a fait un discours aussi retentissant donc c'est dire toute l'importance et l'influence que la famille royale aujourd'hui a mais qui fait craindre à beaucoup de monarchistes que justement ce statut ne permette pas ou du moins laisse la république mettre de côté la question du référendum qui permettrait finalement de trancher sur la question du retour de la monarchie en Roumanie c'est très intéressant même si toute proportion gardée on ne pourrait pas du tout faire de comparaison avec la France c'est un pays qui a connu 70 ans de dictature comme je l'ai dit précédemment qui n'a jamais oublié son souverain et qui a laissé les monarchistes s'imposer dans le débat à se structurer à s'unir à devenir une véritable force d'opposition et imposer une famille royale qui au départ n'avait pas véritablement voix au chapitre dans le pays ce qui est intéressant puisque je parlais de comparaison c'est un autre pays et ce pays qui a une histoire un petit peu identique à la nôtre du moins très récente c'est le Portugal et c'est donc le dernier pays que je vais aborder le Portugal qui a une dynastie du moins plusieurs dynasties qui a pris un petit peu commencé à prendre sa indépendance au XIe siècle avec les Bourgognes la dynastie des Bourgognes qui descendent du Capé par Batardise puis après les Abys qui vont s'éteindre au XVIe siècle permettant au Habsbourg d'Espagne d'annexer le Portugal quelque chose qui va être quand même très mal vécu par les Portugais qui étaient quand même très fiers de leur histoire et qui vont finalement se soulever en 1640 menés par le duc Jean de Bragance le futur roi Jean IV qui va redonner tout son potentiel au Portugal et lui permettre de retrouver son indépendance alors le Portugal qu'est-ce que c'est ? c'est avant tout un empire un empire qui a des ramifications en Afrique qui a des ramifications en Amérique du Sud le Brésil que le fameux pape Alexandre VI Borgia va lui attribuer d'un coup de règle et c'est une fierté nationale une famille qui est hautement respectée mais qui au XXe siècle apparaît comme affaiblie notamment par la montée du républicanisme qui pourtant n'a pas véritablement pignon sur rue mais qui commence un petit peu à s'imposer dans la rue et puis un roi Don Carlos qui se laisse un petit peu manipuler par son premier ministre qui porte le nom de Juan Franco en 1908 un attentat va bouleverser le destin de la monarchie portugaise puisque le 1er février 1908 alors qu'il se promène en Calèche avec son épouse qui s'appelle Amélie d'Orléans la fille du comte de Paris à l'époque prétendant au trône de France sous le nom de Philippe VII d'ailleurs un mariage retentissant pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France qui avait eu lieu en 1886 et qui avait décidé la 3ème république à mettre dehors tout prince issu de maisons régnantes parce que craignant justement ce mariage avait attiré tellement de monde et comme la république avait été un petit peu vexé de ne pas être invité avait pris ce prétexte là pour virer les Orléans comme les Bonapartes hors de France le roi donc Carlos se promène avec ses deux enfants Louis-Philippe son fils Manuel la reine Amélie est dans les rues les portugais sont tous rassemblés on acclame le roi et tout d'un coup un homme sort du cortège monte sur le marche-pied et tire des coups de pistolet sur le roi puis sur le prince héritier avant que la police n'intervienne et d'ailleurs son second fils cadet Manuel aura la vie sauve parce que Amélie d'Orléans en réagissant comme une mère se précipite sur l'assassin et lui écrase son bouquet de fleurs sur la figure et c'est comme ça que Manuel le fils cadet va voir la vie sauve et va monter sur le trône du Portugal sous le nom de Don Manuel II c'est un régime qui va devenir très vite instable parce que les républicains les anarchistes commencent un petit peu à occuper la rue et en 1910 une révolution éclate alors ce qui est très marrant pour l'anecdote c'est qu'à l'époque à Lisbonne il y a un bateau ça c'est pour la petite anecdote il y a un bateau et dans ce bateau se trouve un empereur qui est ni plus ni moins que l'empereur Don Pedro II du Brésil qui lui-même a été renversé quelques années plus tôt par une révolution et qui ne peut pas débarquer parce que à Lisbonne tout d'un coup des émeutes ont éclaté et c'est un concours de circonstances terrible une mauvaise appréhension de la situation qui va précipiter la chute de la monarchie contrairement à ce que l'on peut penser les républicains ne sont pas du tout en majorité à Lisbonne alors certes ils occupent les rues certes ils tirent certes la marine se retourne contre la monarchie et puis tout d'un coup décide de bombarder le palais royal mais la situation à l'époque à regarder de plus près montre que les forces loyalistes à la monarchie ont véritablement le dessus d'ailleurs à tel point que même le leader des républicains qui croyant la partie perdue se suicide mais Manuel II n'est pas un roi qui veut faire couler le sang qui mal conseillé décide de prendre la fuite et c'est comme ça que la république du Portugal la première république en tout cas va être proclamée sur une simple série de malentendus le roi part s'exiler à Londres et les monarchistes vont très très rapidement se réorganiser en un parti vont commencer à reprendre le dessus parlementairement parlant et même militairement puisque en 1919 après une série de plusieurs coups d'état qui ont ébranlé la république même un président de l'époque a été assassiné parce que l'assassin pensait que ce président allait restaurer la monarchie et les militaires favorables à celle-ci finalement décident du rétablissement du moins décident de proclamer à Porto une des principales villes du pays de nouveau la royauté c'est ce qu'on va appeler le fameux épisode de la monarchie du nord c'est à dire que pendant plusieurs semaines les militaires les royalistes décident de résister à la république qui envoie des troupes ce seront des combats incessants jusqu'à ce que finalement les royalistes finissent par abandonner la partie faute d'avoir un prince qui a préféré rester à Londres en attendant la suite des événements le monarchisme portugais à l'époque et ça ce qui est intéressant est de droite et d'ailleurs c'est un monarchisme de droite catholique conservatrice traditionnaliste qui s'inspire de Charles Maurras Charles Maurras a à l'époque une très très grande influence par défaut sur le monarchisme portugais et et ceux-ci vont véritablement appliquer les thèses de Maurras et même de l'action française avec qui ils correspondent en 1932 le roi Manuel meurt sans enfant et donc les droits de sa branche vont passer à la branche cadette rivale c'est un petit peu le conflit que la France vit à l'heure actuelle d'un côté vous avez les orléanistes Amélie d'Orléans son fils Manuel II et puis de l'autre côté les légitimistes c'est à dire qu'au cours du IXe siècle le Portugal a connu une guerre civile entre partisans de Don Miguel et les partisans de la reine de l'époque Maria chacun revendiquant le trône par rapport à l'autre alors il se trouvait que Don Miguel qui était l'oncle quand même de Maria avait épousé sa nièce et puis finalement sa nièce était débarrassée de son oncle qui lui avait estimé qu'en tant que premier mâle il était de son devoir d'assurer la couronne et hop une petite guerre qui finit d'ailleurs par tourner à l'avantage de Maria Ière et puis d'exiler cette branche cadette qui est un petit peu trop conservatrice sur les bords la mort d'Emmanuel II permet finalement la fusion des deux branches et le monarchisme portugais de s'unifier complètement entre temps la république a subi des sous-bresseaux et elle a subi des sous-bresseaux notamment en 1928 avec l'arrivée au pouvoir d'un certain Antonio Oliveira Salazar et cet homme là qui est aussi un grand émule de Charles Maurras va établir un régime qu'on va appeler l'Esta Donovo l'Esta Donovo un nom qui n'est pas sans faire référence à celui qui imposera plus tard le maréchal Pétain après la fameuse défaite d'ailleurs Charles Maurras correspond très régulièrement avec Salazar et ce même jusqu'à après son emprisonnement et jusqu'à sa mort Salazar est quelqu'un qui va incarner un régime qui se veut autoritaire catholique corporatiste et très traditionnaliste et qui va s'apercevoir que finalement les monarchistes est un parti politique avec lequel il peut jouer et qui peut rassembler alors ça va être quelqu'un qui va beaucoup les manipuler en leur faisant croire au prochain retour de la monarchie afin de mieux les contrôler et d'ailleurs la première chose qu'il va faire c'est qu'il va autoriser le retour du corps de Manuel II il va être rapatrié d'Angleterre pour être enterré officiellement à Lisbonne il autorise même d'ailleurs la famille royale à créer une fondation et puis il fait entrer des monarchistes au gouvernement donnant l'illusion que finalement l'état nouveau va permettre après lui à la restauration de la monarchie un thème d'ailleurs qui sera largement après qui va influencer pardon le régime le futur régime franquiste à venir en Espagne alors il a même d'ailleurs donné des dégages aux monarchistes puisque d'ailleurs lorsqu'il y a eu les événements de la monarchie de Porto il a été lui-même accusé d'être un monarchiste siégeant comme député du parti catholique et puis il va même tenter d'ailleurs de recevoir le soutien de la reine Amélie qui franchement ne supporte pas du tout Salazar elle ne l'aime pas elle le fait savoir assez publiquement et met en garde les monarchistes contre cet idéal que Salazar laisse fleurir au sein de la société portugaise lorsque Salazar finit par partir du pouvoir dans les années 1950 le président de la république qui à l'époque s'appelle Oscar Carmona finit par décéder et c'est l'occasion pour les monarchistes de jouer leur battre un ancien ministre qui s'appelle Mario de Figueirado va prononcer un discours à l'assemblée générale de l'ONU où il dit le Portugal doit retrouver son gouvernement légitime à savoir la monarchie donc c'est quand même assez retentissant ce discours là qui était inattendu qui étonne tout le monde y compris les pays de l'époque et on ce ministre reçoit aussi le soutien d'un autre ministre qui est très influent auprès de Salazar qui s'appelle Marcello Caetano qui est un Mauracien convaincu d'ailleurs et qui va faire un petit peu le siège de Salazar pour lui dire écoutez laissez la monarchie revenir Salazar est extrêmement hérité par cette intervention d'ailleurs il dit mais vous êtes fous restaurer la monarchie en ce moment mais cela n'a ni queue ni tête et on s'aperçoit à ce moment là enfin du moins les monarchies s'aperçoivent à ce moment là qu'ils ont été roulés dans la farine par Salazar depuis des décennies et que celui-ci n'a véritablement pas l'intention de restaurer la monarchie alors une partie du monarchiste croit encore en lui et une autre partie va se détourner complètement de l'estado nouveau et même lorsque la reine Amélia d'Orléans meurt un petit peu de temps après d'ailleurs pour l'anecdote elle se prenait pour Napoléon à la fin de sa vie les funérailles nationales qui l'organise ne permettent pas aux monarchistes du moins achèvent de convaincre les monarchistes qu'ils se fichent complètement de leur figure en dépit d'un discours qui est largement favorable à la tendance et ils vont se retourner contre lui énième promesse qui va être réalisée d'ailleurs par Salazar qui tente un ultime baroun c'est à dire qu'il abolit la loi d'exil qui permet aux Braganes de revenir complètement notamment à la branche cadette qui était interdite d'accès au Portugal de venir au Portugal lorsqu'il meurt en 1970 Salazar ses héritiers s'emparent immédiatement du pouvoir verrouillent tout et interdisent aux monarchistes toute activité politique c'est donc très naturellement que ceux-ci vont participer à la révolution des œillets de 1974 qui renverse la dictature et qui va amener la restauration de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui au Portugal et les monarchistes sont partis prenants de cette révolution ils vont se réorganiser tous les petits partis vont s'unifier fusionner pour créer ce que l'on va appeler le Partido Popular Monarchico Parti Populaire Monarchique donc il va adopter et c'est là aussi où c'est extrêmement intéressant de voir il va abandonner complètement tout le programme de droite conservatrice catholique qu'il a pour adopter un programme de gauche socialiste qui est très tendance à l'époque jusqu'en mai 1968 et passer par là l'AF d'ailleurs a subi la même scission un peu plus tard avec la nouvelle action française qui deviendra plus tard la nouvelle action royaliste et le PPM se place dans cette tendance là tant et si bien qu'ils vont nouer des alliances tactiques avec les partis politiques républicains ils ont très bien compris que pour émerger ils n'ont pas le choix pour s'imposer dans l'espace public qui a été politique qui est un petit peu entaché de cette alliance avec Salazar il faut qu'ils se donnent une nouvelle peau une nouvelle image très propre donc ils vont s'allier au parti social-démocrate qui lui va arriver au pouvoir dans les années au début des années 1980 et les monarchistes vont faire leur entrée dans un gouvernement de coalition républicaine et c'est la première fois que les monarchistes retrouvent complètement leur pouvoir c'est à dire qu'ils ont compris que être opposante est une chose être en dehors de la république en était une autre mais que s'allier à ces partis républicains leur permettait finalement d'avoir une assise populaire d'avoir de la voix et au sein même de l'état de pouvoir véhiculer la parole des princes le parti le mouvement monarchique va d'ailleurs être très innovant puisqu'il va être le premier dans les années 1980 à parler d'écologie et ça va être le premier parti monarchiste à mettre les questions d'environnement au centre des débats en termes de la politique portugaise d'ailleurs un des cadres du parti va un petit peu résumer la situation comme ça il va dire l'écologie c'est la pérennité de la vie mais pour soutenir ce modèle de société les institutions doivent être aussi représentatives de la pérennité de la continuité de l'histoire et de la culture portugaise c'est cela aussi la monarchie donc on a un mouvement qui se veut moderne qui se veut ancré dans les réformes de l'époque dans les tendances nouvelles qui arrivent dans cet après-midi 1968 qui se dessine et qui a abouti à l'arrivée de la gauche au pouvoir au oui la gauche au pouvoir pardon l'essai gouvernemental malheureusement ne va pas être répété puisque à partir de la fin des années 1980 le PPM se retrouve assez isolé et n'arrive pas à renouveler cette alliance qu'il a avec la gauche portugaise d'autant plus qu'il entre aussi en conflit avec le prince le prétendant de l'époque qui est d'endroité de Bragance qui lui ne veut pas entendre d'un monarchisme politique et qui préfère finalement tout gérer et donc qui va créer fin des années 1980 un espèce de parapluie où il entend rassembler sous son nom toutes les associations petits mouvements monarchiques et ça va aboutir à la naissance de la cause monarchique c'est le nom officiel qui est donné à cette association qui aujourd'hui d'ailleurs encore a toujours pignon sur rue et qui a toujours l'aval du prince alors le PPM va un petit peu se retrouver dans l'opposition de temps en temps retrouver quelques députés puis les pertes et puis également changer de prétendant puisque dans les années 2000 tellement en bisbille avec le prétendant qu'ils vont décider de soutenir un prétendant mineur qui est le duc de Loulay qui a très peu de soutien ça va créer une énorme d'énormes distension au sein du mouvement monarchique qui déjà a été atteint dans les années 90 par une distension assez retentissante puisqu'un de ses cadres historiques va fonder un parti purement écologique toujours d'obédience monarchique et un prince qui entend lui aussi finalement s'imposer en disant mais je suis le prince je représente les intérêts de la monarchie et ce n'est pas des partis des partis n'ont pas à parler pour moi je peux le faire très bien moi-même donc il récupère la fondation Baragance et au fur et à mesure que les gouvernements se succèdent le Portugal commence à sombrer dans des crises politiques assez récurrentes et l'idée monarchique ressurgit ressurgit mais a du mal à s'imposer le parti populaire monarchique d'ailleurs est crédité dans les sondages comme dans les urnes de 10% d'intention de vote et très curieusement a du mal à concrétiser ces 10% quand la figure de Dandouarté de Bragance devient de plus en plus populaire d'ailleurs en 1995 son mariage avec Isabelle de Hérédia va drainer des milliers de personnes c'est la première fois qu'un mariage royal a lieu à Lisbonne et tous les représentants de l'Etat sont là dans la cathédrale adonnés du monseigneur à Dandouarté on a l'impression que ce jour là la monarchie est revenue au Portugal chef d'Etat étranger invité chef roi et reine on a même été jusqu'à chercher le roi des Zoulous qui était ma foi bien copain avec Dandouarté ça donne une petite touche exotique à la chose en 2010 le PPM va retrouver une certaine influence au sein de la vie politique portugaise puisqu'avec l'élection de Paulo Esteban il retrouve ce souffle qui lui manquait et va même refaire son apparition au sein des parlements fédéraux c'est à dire que vous avez le système politique portugais vous avez des assemblées municipales vous avez une assemblée parlementaire fédérale et vous avez aussi des assemblées locales c'est à dire par exemple le Madère à son propre parlement parmi lesquelles figure Paulo Esteban qui va être la voix du parti monarchiste portugais on est dans une reconquête du paysage politique et une très bonne reconquête puisque très rapidement il devient la quatrième force politique au niveau des Açores et puis obtient 20 mairies 240 conseillers municipaux et même deux présidents de région ce qui pourrait faire rêver bien des français à l'heure actuelle le PPM lui va se concentrer sur le rejet de l'Europe quand le prince lui va se faire plutôt l'avocat de cette Europe qui est à construire tout en portant la voix du Portugal une voix patriotique nationaliste qui va très vite prendre de l'ampleur puisque il va paraître très régulièrement à la télévision dans la presse accorder des interviews devenir incontournable c'est à dire qu'il est même mandaté pour régler la crise d'une ancienne colonie portugaise en Asie le Timor-Leste et puis c'est quelqu'un qui a été aussi très marqué par la décolonisation portugaise puisqu'il a tenté dans sa prime jeunesse au Mozambique dans les années 70 se faire élire à l'Assemblée il était détesté par les colons l'armée se méfiait tellement de lui qu'elle l'avait expulsé du Mozambique craignant que les colons finissent par le suivre ce qui n'aurait d'ailleurs jamais été le cas et les deux le PPM et Don Duarte vont entrer en conflit sauf que la parole du roi est dix fois plus importante que la cisse politique du PPM c'est un petit peu comme si y a-t-il véritablement de comparaison pour ceux qui ont connu l'ancien comte de Paris Henri d'Orléans qui était une figure quand même majeure du monarchisme français apparaissait très régulièrement sur les ondes de la télévision française on se souviendra notamment d'une émission avec Anne Sinclair 7 sur 7 et une autre à l'heure de vérité c'est comme si aujourd'hui le comte de Paris occupait l'espace politique était régulièrement interviewé et sa parole faisait foi au Portugal au Portugal c'est exactement cette situation-là qui s'impose c'est-à-dire que pour toutes les problématiques d'État le prince est interrogé et même carrément invité à des cérémonies comme par exemple la fête de l'indépendance chaque décembre tous les mois de décembre de chaque année où il apparaît etc aux côtés des représentants de l'État et puis il donne son avis c'est un prince qui est suivi aussi par les monarchistes qui se retrouvent régulièrement dans les manifestations à ses côtés et il y a deux enfants qui sont très jeunes les princes il y a trois enfants du moins deux garçons les princes Afonso et Dini qui ont respectivement la vingtaine et Dini si je me souviens bien vient à peine d'avoir plus ou moins ses 18 ou 19 ans et qui sont ancrés dans le monde moderne c'est à dire que les princes héritiers sont très conscients de leur héritage le prince Afonso est un catholique convaincu patrioti patriote nationaliste et en même temps ce sont des jeunes qui vivent avec leur temps et qui n'hésitent pas faire le buzz quand il le faut notamment il y a quelques mois où ils ont été pris on les a photographiés sous l'avenue des portugais à Paris dans des positions peu princières et la photo a tellement été partagée sur les réseaux sociaux qu'elle est devenue complètement virale au Portugal et ça a remis ces princes-là au premier plan ils savent disons les choses ouvertement déconner quand ils le font et assumer leur charge aussi quand ils le font et le prince Afonso est un prince qui assume sa position de prince héritier à toutes les commémorations auxquelles il est invité et même les ordres auxquels il est partie prenante et il participe le monarchisme aujourd'hui au Portugal en dépit de faibles résultats électoraux le probant reste une notion très ancrée chez les portugais qui n'ont pas oublié ce que les bragances ont incarné pendant des siècles ont contribué à faire du Portugal un empire colonial un empire qu'était russe un pays stable et ne serait éventuellement pas contre la restauration d'une monarchie les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes alors j'ai pris des exemples récents pour montrer la progression de l'idée monarchique au Portugal c'est à dire en 2004 16% des portugais se disaient intéressés par l'éventualité d'un retour de la monarchie il ne faut pas oublier non plus qu'on est en pleine crise économique qui frappait l'Europe et que le roi apparaissait comme une alternative en 2017 nous sommes montés à 26% donc 10% de progression en plus c'est dire si la voix du roi aujourd'hui perce à travers l'électorat et perce tellement bien qu'à l'heure actuelle le parlement est en train d'étudier une pétition qui a réuni le quorum nécessaire de signature pour que le prince le prétendant au trône d'Andoarte et de Bragance ait un statut équivalent à celui qu'occupe le président de la république avec titre afférent et honneur et privilège puisque les monarchistes partent du principe qu'après tout puisqu'il représente la nation en tant que souverain de jure qu'il représente un nom qui est associé à l'histoire et à la politique du pays il est parfaitement normal qu'il ait ces privilèges là à travers ces trois pays que j'ai cités donc la Roumanie la Serbie le Portugal on voit que l'idée monarchique finalement n'est pas aussi désuète qu'on pourrait le croire en 2018 dans notre 21ème siècle naissant au contraire c'est une idée qui aujourd'hui est en pleine résurgence elle n'est pas caricaturale elle n'est pas passéiste elle est moderne elle s'inscrit dans le temps elle ne rejette pas les fondements du passé mais elle sait les adapter avec les changements modernes autant dire qu'elle ne transige pas sur certains points mais qu'elle sait parfaitement comprendre les attentes des populations pour faire les siennes et cette résurgence on la voit partout je vous ai cité trois pays je vous ai parlé de leur histoire je vous ai parlé de cette résurgence de ce renouveau monarchisme on le voit partout en Europe tous les pays connaissent à l'heure d'aujourd'hui cette résurgence cette question de la monarchie qui est abordée par exemple en Russie la question de l'après-Poutine se pose et on parle de nouveau d'un retour des Romanov puisqu'un tiers de la population russe y est largement favorable on peut aussi citer l'Albanie où le prétendant au trône en tout cas le prince Léka II a même été jusqu'à être conseiller du président de la république et occupé de postes importants au sein des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères en Grèce où le roi Constantin II est souvent acclamé et a également une prise de parole qui est très fréquente mais pas que seulement l'Europe qui n'oublions pas a quand même une bonne douzaine de monarchies monarchies installées qui n'ont jamais fait l'objet d'une remise en question et d'ailleurs l'Angleterre par exemple on citait que ce pays là a-t-on vu en France un pays bénéficier de plus de 80% d'opinions favorables un président du moins de la république a-t-il dans l'histoire de la république bénéficié d'un tel soutien quand on voit que les monarques d'aujourd'hui sont plébiscités par leur peuple et que ces peuples là ne souhaitent pas du tout que la république s'installe les pays nordiques sont un exemple aussi probant et on les voit comme source également d'unité où le rôle du roi apparaît comme arbitre comme c'est le cas en Roumanie où le roi est intervenu dans les crises où le roi Michel où on a fait appel récemment en Catalogne la crise catalane le roi Felipe VI et même encore au-delà au Maroc où le roi Moivet VI est intervenu pour mettre fin à la crise gouvernementale une résurgence qu'on voit même dans d'autres pays très lointains comme par exemple le Brésil qui a une histoire aussi dynastique similaire à la nôtre et aujourd'hui on voit avec la crise économique politique le monarchisme revenir sur le devant à un tel point qu'on évoque désormais pour la seconde fois de l'histoire brésilienne républicaine un nouveau référendum où la monarchie serait crédité entre 20 et 30% d'ailleurs une pétition est en cours d'étude au Sénat ayant recueilli également le quorum de signature pour qu'il soit validé transmis au parlement pour que celui-ci puisse approuver de nouveau que la question de la monarchie qui avait été au préalable déjà posée en 1993 au Brésil soit de nouveau reposée aux Brésiliens avec une famille qui est partie prenante qui est très impliquée dans la vie politique qui c'est même très fascinant se charge d'aller elle-même distribuer des tracts dans la rue prend la parole lors de manifestations et récemment a annoncé qu'elle se présentait à la députation de San Paolo donc on peut voir qu'aujourd'hui pour conclure tout cela que non ce n'est pas vrai la monarchie n'est pas quelque chose qui n'a pas d'espoir au contraire bien au contraire elle incarne complètement l'alternative c'est devenu dans beaucoup de pays notamment à l'Est quelque chose de crédible qui peut aboutir sur une éventuelle restauration des institutions légitimes comme un jour certainement à court terme si les monarchistes décident de prendre leur destin entre leurs mains cela peut arriver à la France à la France à la France Sous-titrage ST' 501